Musique Tu veux que je te raconte l'histoire des touristes attaqués par un sanglier ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice, et tu frottes. Jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0 ! Il y a quelque chose de super cool l'été, pendant les vacances. C'est faire du camping, installer la tente, le sac de couchage, dormir à la belle étoile. C'est vraiment trop cool ! Peut-être que tu as déjà campé, toi, d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu préfères ? T'endormir avec le chant des grillons ? Ou te réveiller avec le gazouillet des oiseaux ? Mais des fois, ça fait aussi un peu peur. La nuit, on entend des bruits bizarres, comme des petites pattes qui courent autour de la tente. On s'imagine des trucs pas possibles, genre un monstre dévoreur de campeurs qui rôde, alors qu'en fait, c'est juste un petit mulot. On s'imagine des trucs pas possibles, genre un monstre dévoreur de campeurs qui rôde, alors qu'en fait, c'est juste un petit mulot curieux ou un papillon de nuit qui frappe à la porte d'entrée de la tente. Mais parfois, si on s'installe n'importe où pour camper, on peut faire des rencontres un peu plus embêtantes qu'un mulot ou un papillon de nuit, comme ces campeurs qui ont été attaqués par un sanglier. Non ! Un sanglier les a vraiment attaqués ? Oui, oui. Et je vais te raconter la suite de cette histoire. Mais avant, j'ai une devinette pour toi. Qu'est-ce qu'il y a un manche et des poils ? Un sanglier qui passe le balai ? Mais non, pas du tout. Une brosse à dents, pardis. D'ailleurs, j'espère que tu broses bien là. Pour en revenir à mon histoire de vrais sangliers, ça se passe dans le sud de la France. Deux touristes belges décident de faire du camping sauvage. Du camping sauvage, ça veut dire qu'ils s'installent n'importe où, au milieu de la nature et pas dans un camping. Le soleil se couche, ils installent leur tente, allument un feu, et voilà qu'un sanglier débarque. Mais enragé le sanglier, pas en mode à Miami. Les touristes paniquent, ils ne pensaient pas que la zone serait gavée le sanglier. Pourtant, c'est le risque à s'installer n'importe où pour camper. Bref, voilà que le sanglier leur court après. Ils ne savent pas où se réfugier et voient un arbre, alors ils grimpent dedans. Et ils sont restés accrochés à l'arbre une bonne partie de la nuit, parce que le sanglier ne voulait pas partir. Finalement, les touristes parviennent à appeler les secours. Quand les gendarmes sont arrivés, le sanglier continuait de charger l'arbre. Mais bon, face aux forces de l'ordre, il a fini par décamper. Les touristes s'en sont sortis indemnes, mais avec une amende. Les touristes s'en sont sortis indemnes, mais avec une amende, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire du camping sauvage, et encore moins d'allumer un feu au milieu de la nature. C'est peut-être pour ça que le sanglier était en colère. Bon, montrez-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. Hum, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher ! Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.